Salut les gars, nouvelle petite vidéo, on se retrouve sur le yop comme vous pouvez le constater. J'espère que vous allez tous très bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui petite vidéo de présentation de mode, un mode un petit peu particulier qui va être assez sympathique à jouer. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi du PVP dedans, je vais vous montrer ce que le mode vaut tout simplement en 1VS1 PVP. Donc je vais tout de suite vous montrer ça, c'est un petit stuff que j'aime bien jouer, il est sympathique à jouer. Donc en fait on est en full panneau Torquellonia, mode terre-air. Donc voilà je joue sur le yop, là le mode j'ai déjà pensé à le jouer sur le sacri, je ne l'ai pas encore test sur le sacri mais ça pourrait être sympa aussi. Mais en attendant là je vous le montre sur le yop comme ça au moins, ce n'est pas une classe cheat ou quoi, c'est une classe banale tout simplement. Donc voilà j'espère que vous allez très bien parce que moi je vais extrêmement bien. Comme vous avez pu le constater je vous poste pas mal de vidéos ces derniers temps tout simplement parce que ça me fait plaisir de vous en envoyer. Plus ou moins beaucoup. Donc, 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 je vais de suite vous montrer ça. Euh, la, du coup la coiffe Torquellonia, euh, donc on a full panneau, hein, combiné avec la cape Torquellonia, donc bon c'est une carapace, donc euh, dans le catégorie, euh, dans la catégorie des sacs. Donc on peut pas mettre d'obvie, après elle est pas dégueu, c'est pas trop grave. Donc, corne de Torquellonia, je vous laisse voir le jet vite fait. Au pire vous mettez sur pause. Euh, la carapace de Torquellonia, pareil, très très bon jet aussi, enfin un jet potable, hein. Euh, et ensuite le fameux corps à corps qui va nous accompagner tout le long de la vidéo. Euh, la baguette Torquellonia, euh, aussi le jet, hein, c'est assez correct comme vous pouvez le constater. Donc euh, cac à 6 PA, certes ça coûte 6 PA. C'est, c'est cher, 6 PA, voilà. Mais vous allez voir que, il y a moyen de faire des choses sympathiques, tout simplement. Euh, même si c'est 6 PA. Voilà, on est à un IOP, on a la Préci, donc c'est plus ou moins sympa. Je vous montre ça tout à l'heure. Euh, voilà la baguette. Ensuite, j'ai combiné donc la full Torquellonia. Euh, donc je vous montre le bonus, panoplie. 40 AJ, 40 Force, 10% de crit, 1 PM. Donc, c'est pas négligeable, c'est même cool. Euh, combiné à ça, euh, la full panneau, euh, Strigid, comme vous pouvez le voir. 50 puissance, 20 dos crit, 1 PA et 100, euh, 100 PB. Donc euh, je vous montre les jet vite fait. Eh bien, l'amulette de Strigid, comme vous pouvez le constater. La ceinture Strigid, 6 contre. Et, euh, les petites bottes du Strigid. Euh, voilà. Donc, full Strigid, full Torquellonia. Combiner avec un petit anneau, enfin une petite, ouais, bague Triton, du coup. Euh, pour les dos crit, il y aurait, bon, il y aurait d'autres anneaux à mettre, je vais pas vous mentir. Mais là, sur moi, j'en ai pas, j'en ai pas spécialement. Le Volcant, ça serait pas, ça serait pourri. Celui-là, ce serait pourri. À la limite, non, mais non, non. Celui-là, à la limite, mais honnêtement, c'est mieux. Là, on a quand même, euh, 19 dos crit, des résides, du tackle, des esquives PA. Voilà, donc voilà, j'ai opté pour le petit anneau, euh, la petite bague Triton. Euh, si vous avez d'autres anneaux, n'hésitez pas à en mettre un mieux. Mais il fait l'affaire, honnêtement, si vous voulez, euh, si vous voulez savoir, il fait l'affaire. Euh, ma fameuse bague Glourson, euh, le G, voilà, est dégueulasse. Vous arrêtez pas de, euh, de rabaisser ma bague Glour en commentaire dans les précédentes vidéos. Donc, ok, j'avoue, c'est pas le plus beau G. Euh, au pire, fermez les yeux sur le G. Je sais qu'il est dégueulasse, hein, il manque 1%. Regardez, il est, il est sale, hein, le G est dégueulasse. Mais, honnêtement, ça fait le taf, voilà, il manque 1% de raise, il manque, bon, les dommages Terre sont à 7. Mais voilà, je l'ai pas payé cher. Euh, donc voilà. Allez-y dans les commentaires si vous voulez, si vous voulez me blâmer sur ma bague Glour dégueulasse de merde, n'hésitez pas, hein, voilà. Je, 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 je vous le dis, vous pouvez si vous voulez. Euh, bref, le 4 feuilles, euh, parce que, voilà, une baguette, c'est à la portée, du coup, on met pas le Capitaine Amakna, on met le 4 feuilles. J'ai over 6 dommages critiques. Et un petit co-culte, parce que là, moi, voilà, honnêtement, la pute, ça fait plus le taf, ça roxe mieux. Mais, si c'est pour me voir, euh, pardon, je me rapproche du micro, si c'est pour me voir râler parce que je crit pas, je me suis dit, vas-y, je vais mettre le co-culte. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'excuse, je, je suis mode full, 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 full crit. Voilà. Voilà pour le stuff, grosso modo, je vais remettre le yop en face de nous, voilà. Euh, les 6 dofus, euh, le pourpre, le turquoise, le dofus des glaces, le nébuleux, l'abyssal et l'ocre. Euh, euh, on joue en nébuleux, parce qu'en fait, on va essayer de faire un truc sympathique avec ce mode, hein. On essaye de, bah, de tuer notre adversaire au tour 3, ou du moins, lui enlever vraiment un maximum de vie. Voilà. Euh, les caractéristiques, donc on se paie à 6 PM, hein, 4200 PV. Euh, vous pouvez enlever le dofus des glaces et mettre un dofus émeraude si vous le désirez. Mais, vu qu'on joue en baguette, et qu'on a le bouclier qui nous donne, euh, moins 14% dommages mêlés, on évite d'être trop au corps à corps. Mais, rien n'empêche de finir notre tour au cac ou quoi, donc, euh, ça, c'est après, euh, à vous de faire votre, votre choix. Euh, comment j'ai réparti, moi, mes caractéristiques ? J'ai mis 300 en force, 150 d'agilité et 195 en vie. Ce qui nous fait un total, pardon, de 660 forces, 460 agis et, voilà, 4200 PV. En termes de détails, on a quand même 400 puissance quasiment. Donc, vous additionnez notre force et notre agis à la puissance, ça fait quand même pas mal, hein. On a, on a 1100 forces quasiment et 800 d'agilité. Voilà, 1100 forces, 800 d'agis. En termes de coups critiques, on a 74. Euh, esquive PA, 61, c'est pas mal. Esquive PM, 41. 1700 d'initiatives, donc c'est pas ouf, mais... Mais on s'en fout, voilà. 161 dommages critiques pour les dommages, on a 88 dommages air, 97 dommages terre. Bon, les petits dommages neutres, mais il n'y a pas de ligne neutre sur le CAC. Et, 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 et les petites régies qui sont, voilà, ma foi sympa, hein. 18% neutre, 25% terre, 18% feu, 13% eau, 24% air. C'est plutôt pas mal. Ah oui, je suis avec mon frère dans le groupe, là, petite dédicace à lui, au passage, voilà. Avec sa petite team. Euh, donc voilà, écoutez, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous montrer l'étendue des dégâts, euh, au niveau du putsch, voir ce que ça peut donner. Très bien, les amis. Alors, nous avons pénétré le putsch. Je vais caser un petit zoom ici, comme ça, vous voyez mieux avec vos petits yeux. Euh, ce que je peux vous montrer, Nebuo, no boost, la baguette, nous fait, voilà, l'étendue des dégâts, ça avait bugué, désolé. Voilà, 1904 crit, je vous ai pas montré on est à combien. 84% de chances de crit. Donc là, honnêtement, si en PVP, je crit pas, je sais pas, franchement, je sais pas, 84, c'est pas mal. Donc voilà, c'est plutôt convenable. Un petit crit à 1600, no boost, voilà, voilà. Euh, du coup, je vais vous montrer ce que nous, on recherche à faire en PVP, voilà, tout simplement. Euh, donc on va en fait faire deux divines, tac, tac, double divines. Ok, on va se faire une petite maîtrise. Merde, une petite maîtrise. Ok. La puissance. Je vous montre l'étendue des dégâts, voilà, ça passe à 2, à 3000 quasiment, hein. De 2400 à 2990. Euh, donc voilà. Bon, c'est pas ça qu'on fait en colis, hein, je vous montre tout à l'heure. Donc voilà, un petit rock, ce qui est pas mal. Euh, du coup, je vous montre ce qu'on... Attendez, je vais... Vous savez quoi, on va finir le putsch. Ok les gars, j'ai achevé le putsch, pardon, j'en ai pris un nouveau. Comme ça, je peux bien vous montrer ce qu'on recherche à faire et l'étendue des dégâts. Comme ça, il est full PV et c'est ok. Donc bon, en général, on est assez loin du mec, hein. Je vais me mettre par là-bas, voilà. Donc T1, ce qu'on va essayer de faire, hein, je vais essayer de vous montrer ça après. On va faire double divine. Suivi de la maîtrise. Suivi de l'accumulation. Parfait. Euh, T2, là, on va chercher, en fait, on va faire puissance. On va boncher le mec. Comme ceci. Et on lui met, voilà, une emprise, hein. Voilà, c'est un putsch, ça sert à rien, mais je le mets quand même pour vous montrer, hein. Euh, ok. Ensuite, on arrive au T3. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, il a 1000 PV, le jeune homme. A 1000, à 10 000 PV, pardon, 10 000. Donc voilà, le coup de cac qui passe, voilà, du moins 3047 en cas de meilleur jeu crit, quoi. Sinon, voilà, vous voyez par vous-même. Donc, on lui met un petit coup de cac. 2700. On peut faire une précipitation. On lui met des accumulations qui passent à moins 1600 en cas de crit, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. 1500. Donc, il y a un nouveau crit. Je vous montre les sorts R qui font aussi des gros dégâts, du moins 1000. Par contre, l'épée de diop tape mieux. Donc, 1500. Donc, je lui mets une petite épée de diop pour terminer le tout. Voilà. Et on finit à son corps à corps. Et je vous montre, il avait 10 000 PV. Il lui en reste 2600. Donc, vous voyez que ça fait de gros dégâts. Et il y a moyen de... Il y a moyen, en fait, de défoncer notre adversaire en un tour. Tout simplement. Honnêtement, c'est cool. Maintenant, je vais vous montrer les sorts R vite fait. On va juste se rebooster. Il a encore 2600 PV. Ça va faire le taf. On se rebooste comme ça. Comme ça. Sans la puissance. Là, on est en ébu haut. Du coup, j'en profite. Petite fracture qui passe à du moins 1000 en cas de crit. L'anneau destructeur, moins 895 en cas de crit. Pareil. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Je vais lui mettre un petit anneau destructeur pour vous montrer. Moins 885. En termes de tackle, là, on tackle relativement bien nos adversaires. Ça, c'est bien. Je peux vous montrer le Zenith aussi. Il est intéressant parce que quand on a fait emprise sur le mec, on peut aussi se servir du Zenith. Mais il coûte quand même 5 PA. Nous, on a notre accumulation qui est boostée, qui prend 3 PA. C'est pour ça, c'est à vous de voir. Mais le Zenith est rentable. Mais voilà, comme dit, c'est 5 PA. Donc, je vous montre. Il fait quand même du 2400 en cas de crit. Après, voilà, on est à 79% de chances de crit. Donc, il n'y a pas de raison. Vous voyez, c'est plutôt pas mal en termes de rocs. On l'achève assez facilement. Ce que je fais, je sweep sur un Collien V1. Je vous trouve ça. Et on voit ce que ça donne en PVP. Ok, Collisium trouvé. Nous tombons contre un petit TK Flip. En ce qui concerne le mode, je n'ai rien touché sur le mode. On est toujours avec notre petite baguette qu'on va essayer de lui mettre. Ok, donc petit TK Flip. On verra en espérant qu'il n'ait pas d'ivoire ébène. Parce que je le rappelle, je n'en ai pas encore. D'ailleurs, petite parenthèse. Vous êtes nombreux à chaque fois sous les vidéos à me dire. Math, il te faudrait un ivoire ébène, etc. C'est en cours. Je suis en train d'économiser un max de Kama pour essayer d'acheter un ivoire ébène. Alors, il a juste un ébène en face de nous. Ébène nébuleux. Ça n'a pas l'air d'être de la merde. Omega niveau 70. Ok. Les résistances, ça passe. 3800 PV. Il y a moyen de s'amuser. Il y a moyen de s'amuser. Après, il est un ébuleux. Il n'a pas beaucoup de PV. Enfin, 3850. Donc, ça va. Ce n'est pas dégueu. Mais je pense que son Rox doit être amplement présent. Je reviens sur la parenthèse que je vous faisais. Je suis en train d'économiser un max de Kama pour l'ivoire. Et aussi l'ébène. C'est en cours d'achat. Mais c'est en cours d'économisation. Vous me comprenez, j'espère. Alors, on fait comme on a fait au Putsch. On va s'imaginer que le gars, c'est un Putsch. On va faire ça comme ça. Aussi, parfois, il y en a de temps en temps qui me disent. Attendez, je me concentre juste sur mon tour. On fait ça comme ça. Boom. Je vais me planquer là derrière. Et je vais enchaîner avec une petite vitalité. Voilà. Donc, je disais. Il y en a quelques-uns qui me disent. C'est dommage. Il y a plusieurs combats. C'est dommage. Dans le premier combat, tu as mal joué, etc. Tu aurais pu gagner, nanana. Je reviens juste là-dessus parce que voilà. Il y en a plein qui ne savent pas vu qu'il y a plein de nouveaux. Mais voilà, je reviens après trois ans d'arrêt sur le jeu d'Offus. Donc, c'est vraiment la petite parenthèse. Ça fait maintenant deux mois, un peu plus de deux mois que j'ai repris le jeu. Après trois ans d'arrêt complet. Donc, c'est pour ça. Soyez indulgent. Enfin, soyez gentil avec moi, quoi. Moi, à l'époque, il y a trois ans, quand j'ai arrêté, toutes les classes il y a trois ans étaient toutes différentes. Et là, ils ont mis... Quand j'ai arrêté, il n'y avait pas les alternatives de sort, etc. C'est vraiment... Voilà, ça a bien, 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 bien changé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre technique japonaise. Là, on va s'avancer comme ça. On va bond sur notre ami. Là, je vais me faire une puissance. Il a beaucoup de tacles, ouais, quand même. Je vais me faire une puissance. Ok, et je vais l'emprise, comme c'était convenu entre nous. Là, je vais devoir le souffle, parce qu'il a aussi pas mal de tacles, figurez-vous. Figurez-vous qu'il a beaucoup de tacles. Là, on va se manger de gros dégâts. Là, on va prendre bien cher. Il a un ébène en plus. Donc, voilà. Donc, voilà, je disais, ça fait trois ans que j'avais complètement stoppé Dofus. Et YouTube aussi, du coup, je l'avais stop, vu que j'avais arrêté Dofus, tout simplement. Mais là, je fais de mon mieux. Voilà, disons que je me réentraîne avec vous en vidéo, etc. Et pour être devenir plus fort, tout simplement. Voilà. Parenthèse fermée, il nous fait d'énormes dégâts. Mais là, on va aussi lui en mettre. On se mange l'ébène, si je dis pas de conneries. Le coup de cac, il passe à moins de 2500. Donc, on lui met un petit coup de cac. 2200. On se précie. Tac. On lui met des accumulations à l'APO, évidemment, parce qu'on a le bouclier. On lui dit GG à notre ami. Et on se le termine assez facilement. Comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait faire. On a réussi à le faire. Voilà, bien joué à lui. Combat en 3 minutes. 0,8 du coup. Donc, voilà pour le mod. Je vais pas plus m'attarder dessus. Je vous ai vraiment montré. Si vous voulez d'autres colis avec, n'hésitez pas en commentaire. Dites-le. Moi, je lis tout le monde. Tous les commentaires, je les lis tous. Et donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc, je vais pas tarder aussi à vous faire bientôt une vidéo où je vous montre un peu tous les modes du Yop. Parce que j'ai énormément, j'ai, ouais, énormément, entre guillemets, de modes différents sur le Yop. Là, j'ai acheté, bon, je vous spoil un peu. J'ai acheté un mode full feu. D'où l'anneau, là, que vous avez vu en début de vidéo, là, celui-ci. J'ai acheté un mode full feu et honnêtement, j'ai hâte de vous le montrer en vidéo. J'ai hâte de vous le montrer en vidéo, simplement. Parce que là, les Yop-feux ont bien changé depuis que j'avais arrêté, là, il y a 3 ans. Donc, c'est cool. Bref, je m'égare un peu du sujet. J'espère que la vidéo, là, vous aura plu, tout simplement. Je vais partir, on est en mode mini, là. Voilà, nickel. Je vais me foutre ici. Je vais vous caler un petit zoom. Et je vais vous dire, du coup, je vais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, activer la petite clochette aussi, c'est très important. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à activer la clochette. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Moi, ça me motive énormément. Voilà, vous savez, plus il y a de likes, plus je suis motivé. Et donc, voilà, je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis à très bientôt. C'était Matt. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501